Bolo, il était une fois la fin annoncée du monopartisme. Un ras-le-bol prononcé d'un peuple gabonais à la vie pauvre et triste. Macaya était en quête d'un peu de décence. Le monopole par une minorité dominante des biens de tout l'ensemble devenait une insupportable insolence. Il fallait que ça change. D'autant plus qu'un parti démocratique existait sans qu'il y ait une démocratie quelconque gardée juste à l'esprit. Que le Gabon est la terre de tous les possibles et de tous les paradoxes. Le pauvre en a eu marre d'être injustement pauvre. D'être le misérable que Victor Hugo omit de mentionner dans son œuvre. Il réclama un peu de joie. Juste le minimum pour plus de feu en période de froid. Le vent de la liberté souffla. Et les murmures de la masse se transformèrent en hurlements et dirent, laisse-nous faire notre choix. On veut juste exprimer notre droit. A la suite de cela naquit l'idée d'une conférence nationale, d'une réunion des fils d'Eldorado autour du feu du patriotisme dans le hangar. Fallait que cesse la confiscation, le copinage et l'avarice. Ils s'asséèrent pour définir ce que devait être le Gabon démocratique. Tout cela prenait camp sur le terrain des nobles intentions. Mais ce ne fut que la messe qui consacra le « on va encore faire comment ? » Un bon rendez-vous manqué. Une sauce de compromis salée, pimentée. Le peuple fut driblé par ceux qui s'étaient promis de le représenter. De le défendre bec et ongle. De lutter pour sa paisibilité. Car ils parlèrent pour mieux dégrader les choses. Pour quelques privilèges, ils vendirent le peuple. Ils vendirent leur parole et la destinée du peuple. Depuis ce temps, tout ne fut plus que mascarade électorale, scandale monumental, pur simulacre, chapelet d'action honteuse, réécriture sombre de la constitution, démocratisation de la fraude. Certaines voix dissonantes d'aujourd'hui étaient membres de l'orchestre hier. On mangeait à toutes les tables, veulent encore du riz, du gombo et beaucoup, beaucoup d'oseille. Pourtant, ils étaient là. Mais pour quel résultat ? Ils ont cautionné l'inacceptable. Regardaient tout sourire arriver une à une, les débâcles, en tâchant de toujours prendre leur part, de vérifier si les comptes bancaires regardaient de haut le mapane. Oui, ils étaient là. Mais pour quel résultat ? Ils ont été des politicards, des politiques sans état d'âme, mythomagnes et démagogues, jusqu'à la moelle, sans parole aucune, balancées dans toutes les directions telles des girouettes. Ils étaient là en 1990. Mais pour quel résultat ? Ils s'étaient donné rendez-vous pour que jaillisse l'alternance. Tout ce qu'ils ont pu faire naître dans cette politique, c'est une pérenne délinquance, une séparation des pouvoirs inexistantes, un exécutif doté d'une fantastique toute-puissance. Ils étaient là. Mais pour quel résultat ? Pour la corruption à outrance, pour les fausses et vides alliances, pour recouvrir le nom de l'homme politique de pestilence, de la puyanteur de l'iniquité, de l'impunité, portée en triomphe par le culte de l'opulence. Ils étaient là. Mais pour quel résultat ? Bouchkuzu, ils étaient quand il fallait s'indigner. Dans leur palace à parler de rue sur laquelle ils n'hésitèrent jamais à cracher. Religieux d'un autre genre, adorateurs des avantages. Ils ont chanté la personnalité avec âgne, le courage des rapaces. Oui, ils étaient là. Mais pour quel résultat ? On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et pour ce nouveau dialogue national, il aurait été mal venu de reprendre des joueurs ayant rendu possible le naufrage. Des losers qui n'ont été que poltron sur le champ de bataille. Le but étant de bâtir une arche, pas une vulgaire barque. Donc ce sera sans le mauvais équipage, sans les ennemis du progrès, la racaille en costard. Car oui, ils étaient là. Mais pour quel résultat ? Je ne le dirai jamais assez. Nous sommes à l'heure de la transition. Alors transitons par la case des actions pour que toujours le bon grain soit séparé de l'ivraie. Bassé, bassé, on est ensemble. Et on le demeure.